L'inquiétude grandit chez les éleveurs de canards du Pays Basque. L'épisodie de grippe aviaire s'approche de plus en plus du territoire. Selon la Chambre d'agriculture des Pyrénées-Atlantiques, il y aurait plus de 80 élevages contaminés dans les Landes. Deux en Béarnes et la soule pourrait bientôt s'ajouter à la liste. Le virus est un virus qui est très volatile, qui se déplace très vite et qui est surtout très contagieux et très virulent. Donc on voit une propagation qui a fait un saut de 50 km en quelques heures et suite aux deux cas confirmés, nous avons su ce matin que nous avions 4 cas en suspicion qui vont de la soule jusqu'au nord du Béarnes. Et avec la soule potentiellement touchée, c'est tout le Pays Basque qui frémit. Chez les Latayas d'Abydache, on élève des canards depuis trois générations. Encore très marqués par la crise de la grippe aviaire de 2017, Alain, Florence et leur fils se tiennent une nouvelle fois prêts à accuser le coup. Il va falloir recommencer la lutte de nouveau comme on l'a fait en 2016 et 2017. C'est-à-dire, principalement, nous on ne veut pas abattre les animaux sains. Bien sûr, s'ils ont le virus, on sera obligé d'abattre, c'est certain. Mais avant d'en arriver là pour les élus locaux, il est encore temps d'agir à condition de faire vite. Moi je suis inquiet lorsqu'on voit à quelle allure se répandent ces pandémies. Je suis inquiet. Pour le moment, il faut dire, n'hésitons pas à prendre les mesures de protection. S'il fallait mettre en route des mesures économiques, il faudra le faire. Ce que nous avions fait et que nous sommes, au niveau du département, décidés à faire. Pour maîtriser la maladie, plus de 200 000 canards ont déjà été abattus en France. 400 000 sont en passe de lettre. Le ministre de l'Agriculture ira à la rencontre des éleveurs dans les Landes demain.